Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée, une star, une histoire. Aujourd'hui, nous recevons un titan du mouvement Zoglu. Ne soyez pas pressés, vous allez découvrir qui c'est après ce clip. Bonsoir Yabongo. Oui, bonsoir, ouais, ça va. Non, je suis toute rouge parce que quand je reçois les stars comme ça sur mon plateau là, je ne sais même pas quoi dire. Non, ça fait plaisir. Et puis le style est là aussi. C'est un bêté. Tu es dedans. C'est un bêté. Alors, de son vrai nom, c'est Biahi, Franck Mickaël. Yabongo Lova est né en 8 mai à Abidjan. Il a commencé en tant que disque joker à Dalois, puis il décide d'embrasser une carrière musicale dans le style Zoglu. Ainsi, il sort son premier album, baptisé Lumière, et s'en suit une panoplie de belles mélodies. Alors Yabongo, ça c'est ce que tout le monde sait. Moi déjà, je veux savoir, comment tu passes de Biahi, Franck Mickaël à Yabongo Lova ? Déjà, Biahi, Franck Mickaël, c'est mon nom à l'état civil. D'accord. C'est le nom de mon père. Que ton père t'a donné. Oui, que mon père m'a donné, vraiment. Maintenant, quand est venu le mouvement Atalakou, quand les Congolais battaient le plein en Côte d'Ivoire, il fallait aussi avoir un nom congolais pour se faire remarquer. Donc du coup, moi j'ai commencé à me faire appeler Yabongo sans vraiment connaître la signification du nom. Et quand les choses ont commencé à vraiment bouger, les gens ont commencé à se demander, mais c'était qui ce Yabongo et tout, mais Dieu merci, le nom est resté. Et puis on a changé de cap. Moi j'ai beaucoup pensé à un lover, Yabongo Lova. Les gens, il y a Love. Bah oui, parce qu'on est destiné à partager l'amour. Dans nos différentes chansons, il faut partager l'amour, il faut faire vivre l'amour. Quand on parle de Love, ce n'est pas forcément Zouk Love, mais à travers le Lova, on veut dans nos différentes chansons donner de l'amour aux gens qui ont perdu espoir. Il faut qu'on leur dise que la vie continue, il ne faut pas baisser les bras et tout, c'est important. D'accord. Alors nous, on veut tout savoir. Après tes études, je suppose, à quel moment tu rentres dans la musique en tant que tel en étant disque joker ? À quel moment tu te dis que voilà ce que j'ai envie de faire, je vais être au platine ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu décides de faire ça ? En fait, la musique, moi, je suis né dans la musique. D'accord, papa, maman a dit. Mon père était chanteur, ma mère aussi, persona, ma grande-mère, elle est membre des femmes de Gokra. Ce n'est pas BD. Donc du coup, tout le monde chante chez nous. Maintenant, à un moment de ma vie, je me suis dit, écoute, l'école là, c'est plutôt mon truc, tu vois. Il y a la Talakou qui est là, parce que ce que vous ne savez pas, je n'ai pas été dit joker platine, tu vois. Moi, je suis plutôt à Talakoumane. Voilà, j'étais plutôt à Talakoumane. On se montait, on faisait les Ningalas, même qu'on ne comprenait pas. Donc en fait, tu n'étais pas dans la cabine pour mettre la musique et tout. C'est beaucoup plus à Talakou que DJ même. Moi, il fait plus à Talakou. Je viens, il fait les éloges de quelqu'un. Il nous sort des billets, on est content. Mais il y a le DJ platine qui était là. Ah, t'es d'accord. Donc après, comme on est nés dans la musique, depuis le bas âge déjà, on voyait les grands frères dans leurs mouvements Zouglou. Ils ont toujours les Grélo, les Tam Tam, ils sont toujours là. Moi, j'étais comme le petit danseur du groupe. Mais après, quand le mouvement à Talakou est arrivé, je me suis lancé là-dedans. Je me suis dit, écoutez, c'est un mouvement qu'elle a, pourquoi ne pas essayer et tout. Donc, on s'est lancé. Et puis, doucement, doucement. Mais j'avais toujours ce sens Zouglou-là en moi, tu vois. Je me disais, bon, ça c'était là parce que c'est la tendance, on est en train de suivre le mouvement. Mais dans la réalité, si je dois sortir un album, il faut que ça soit un album Zouglou parce que c'est dans ça que je suis né. D'accord. Donc, tu as commencé d'abord à en couper, décaler un peu de ça comme ça. Et puis après, tu t'es dit, si tu veux être artiste en tant que tel fait de ça en métier, tu pourrais être dans le mouvement Zouglou dans lequel tu t'identifies plus. Exactement. Donc, quand tu as commencé, tu t'es approché d'être devancier ou tu t'es dit automatiquement, est-ce que tu as commencé à reprendre des chansons Zouglou avant de faire toi-même ton... Non, 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 non. Moi, je n'ai pas repris des chansons Zouglou, mais plutôt des vieilles chansons d'Ernesto DJ, d'Amede Pierre, tu vois, parce que Luxon Pardo, c'était ce genre de musique qu'on écoutait plus à la maison, tu vois. D'accord. Donc, c'est ce qui est resté en nous. Moi, ça m'a permis de comprendre pas mal de choses. Et puis encore, par la force des choses, j'ai commencé à être le petit chanteur du groupe Boyer. Avant que le lead même n'arrive, comme j'étais petit, c'est un peu... Compliqué. Bizarre de voir un jeune homme comme ça en train de chanter très tard la nuit. Donc, moi, je viens un peu plus tôt, 20h, 21h, quand il n'y a pas cool en demain. J'ai fait un peu, un peu, un peu. Donc, ça m'a habitué à être en contact avec la foule. Ça m'a habitué à être vraiment sur la rythmique. Et puis, ça a donné aujourd'hui ce que je suis. La star que tu es. Alors, parlons de... parce que tu as parlé d'école et tout. Est-ce que tu as allé... Enfin, comme on le dit dans le jargon, tu as allé loin. Tu as vu quel niveau scolaire ? Moi, je me suis arrêté en Terminal. Ah, mais c'est bien. Non, ce n'est pas bien. Non, comment ? Parce que quand il y a dit à mes parents qu'ils partaient plat, tout le monde a pleuré. Terminal, vraiment, c'est quand même pas mal parce qu'il y a des artistes qui s'arrêtent juste au BPC, au CP, c'était même un sixième. Mais pourquoi tu n'as pas fait le bac en même temps ? Non, je n'avais plus de ce temps. Eh ! Parce que je me suis dit, écoute, il est l'heure pour moi d'affronter ce que je veux faire. D'accord. Voilà, donc tu ne peux pas comprendre un truc. Moi, j'ai laissé l'examen pour venir me chercher à Yamsoukou pendant une soirée. Donc, du coup, je me retourne à Dalois. J'ai beaucoup d'agents sur moi. On dit tel à lui. J'ai dit, mais ça, il va au plus. J'ai déjà tout le lait. D'accord, donc c'est comme ça que tu t'es mis dans la musique. Et puis, tu as décidé en 2012 de faire ton premier album. Oui, il faut dire que c'est en 2005 même que j'ai décidé de venir à Abidjan. D'accord. Je suis venu à Abidjan dans des conditions vraiment très, très compliquées. Je suis venu dans le camion de bois. Eh ! Voilà, je suis venu dedans. C'était vraiment compliqué. Tu avais déjà bouffé tout l'argent de... Non, ça, c'est... C'est sérieux, l'argent de la nuit. Ce n'est pas l'argent. Tout ça vient et puis ça s'en va vite fait. Ça s'en va vite fait. Et s'arriver à Abidjan, c'était vraiment compliqué. Parce que je n'avais pas dit à mon oncle ici que je venais à Abidjan. A Dalois aussi, personne ne savait où j'étais. Je ne savais pas où aller vraiment. D'accord. Et très tard la nuit, je suis allé chez mon oncle. Arrivée chez lui. Lui, il n'était pas encore rentré. Donc moi, il est arrivé et tout. Sa femme m'ouvre. Elle dit, mais attends, tiens, tu veux quoi ? Elle dit, non, moi, je ne veux plus partir à l'école. Que moi, je veux chanter. Elle dit, ah, ok, il faut rentrer. Ton tonton va venir te trouver. Tu as expliqué chanter. Donc lui vient, mais elle dit, mais c'est comment ? Toi, tu fais quoi ici ? Elle dit, non, tonton, en fait, moi, bon, je... Bon, il dit, bon, mon frère, prends tes affaires et puis sort des chemins. J'ai dit, bon, ok, comme il doit sortir, il n'y a pas de problème. C'est comme ça, il s'est rentré à la Cipouresse. Il y avait des amis là-bas. Donc je dormais à la Cipouresse au marché pendant au moins un an, un an et demi. Après, je me suis fait un petit marquee à la Gesco où j'étais payé 5 000 francs la semaine. Mais ce n'était pas la somme qui était importante. Tu chantais là-bas ? Oui, j'étais là-dedans à la Cipouresse. Ce n'était pas la somme qui était importante, mais c'était pour me faire voir, pour me faire connaître et puis avoir un nom dans le milieu. Donc doucement, doucement, de Gesco, je me suis retrouvé au Guatanamo, ça c'est à la Cidessi, où il y a le nouveau pont. Je me suis retrouvé là-bas. Après, je suis venu à Makori. J'ai fait pratiquement un an à Makori. Et c'est là-bas que je suis allé au Vélodrome. Au Vélodrome, c'est là-bas aussi que les choses ont commencé vraiment à bouger. Et c'est là-bas que j'ai rencontré le producteur de mon premier album, M. Michael Bosso. Qu'on salue ici. Et on lui dit merci pour tout. Donc, de 2005 à 2012, tu as essayé de te faire connaître musicalement parlant, tu as essayé de te créer une renommée, de faire les choses par passion, pas forcément parce que tu étais renumérée à la hauteur de ce que tu faisais. Et en 2012, après que tu as rencontré ton producteur, tu dis, ok, je lance mon premier album. L'album s'intitule Plus qu'une lumière. Non, attends, pardon. C'était le deuxième album. Donc, le premier album, Lumière. Voilà. Donc déjà, pourquoi tu as choisi Lumière ? Lumière parce que je voulais apporter cette lumière divine-là dans ma vie sur ma carrière artistique. Je voulais que les choses vraiment soient plus éclairées, que les choses avancent convenablement. Et puis, par la grâce de Dieu, l'album est sorti en 2012, mais il faut dire que c'est fin 2013 que l'album même a commencé à bouger. Tu vois, parce qu'il y a eu quelques petits soucis avec le producteur qui ne voulait pas de l'album parce que pour lui, ce n'était pas ce qu'il voulait vraiment. Après, il a abandonné le truc. Moi, seul, il fallait me débrouiller comme je pouvais. Je n'avais pas l'argent pour faire la promotion véritablement. Comme il se devait. Voilà. Donc, je suis allé ça et là pour me faire voir. Mais Dieu merci, comme il y avait de belles chansons sur l'album, paf, ça a commencé à bouger avec le titre Zapater, avec You, la chanson Maman, Dieu merci, on a commencé à avoir des spectacles. Ça et là, les gens commençaient à nous inviter. Chaque fois que j'avais une occasion de tenir le micro, je voulais vraiment laisser ma trace dans la tête d'elle. Pour que les gens sachent que... Il faut qu'ils comprennent qu'il y a un gars qui est là, il s'appelle Yabongo. Yabongo. C'est mon nom qui avait commencé à faire bizarre parce qu'on dit, « Attends, toi, tu fais du zouglou, tu t'appelles Yabongo. » Ça fait trop... J'ai dit, mais écoutez... Ça fait trop rumba, quoi. Oui. Mais love. Ça fait... Tu sais, qui t'es oué à faire du love ? Ah, tu love, hein ? J'ai dit, ouais, mais comprenez que j'étais à Tarakumane, tu vois, et en ce moment-là, il fallait avoir un nom congolais. Et comme j'ai bien fait mon travail à Dalois, toute la population me connaissait déjà. Donc, changer de nom, c'est comme avoir une nouvelle identité. Ça allait être compliqué. Je ne pouvais pas changer et tout, donc j'ai préféré garder. L'album a commencé à bouger et en 2015, Dieu merci, on a fait le premier concert live au Palais de la Culture et puis ça a été sale, comble. Après, il y a eu pas mal de choses qui sont arrivées, on a eu des prix. Donc, ça m'a mis en confiance. Je me suis dit, ben écoute, ce que tu es en train de faire, c'est la chose que tu aimes le plus. Et puis, Dieu merci, il y a de bons trucs qui sont arrivés. Consente-toi, entoure-toi des gens qui vont pouvoir te faire avancer. Et aujourd'hui, ça va. Et aujourd'hui, tu es la star que tu es là. Ouais. Et moi, je suis contente de te recevoir. Moi, c'est vrai, c'est vrai. D'accord. Donc, il y a eu toute cette histoire, mais au cours de ce premier album, quelle a été la chanson qui a une histoire particulière ? Je le dis, tu as compris, je suppose que tu as composé toutes tes chansons et tout, toutes tes chansons viennent, de toute façon, tes bébés. Mais il y a toujours un bébé de plus que les autres. Ben, c'était « Mets-moi à l'aise ». Bon, il faut dire que chaque chanson a une petite histoire. Chaque chanson a une petite histoire. « Mets-moi à l'aise », c'est une chanson que j'ai composée comme ça, dans la voiture. Je suis tentant de voyager, et puis, c'est venu dans ma tête. Parce que je me suis dit, ben, écoute, moi, je viens avec un nouveau nom, il faut que je crée un nouveau style. C'est forcément, les gens ne vont pas accepter ce qu'ils tentent de me ramener. Donc, mettez-moi à l'aise dans ce que je vais faire. À côté de ça, il y a ma chanson « Zapatae », qui est vraiment une chanson qui tourne même jusqu'à maintenant. Même quand on va dans des endroits, quand je finis de jouer des nouvelles chansons, on dit « Mais, on me fait mes Zapatae ». Moi, je t'ai dit tout de suite que j'ai fait ça. « Mes Zapatae », c'est une chanson que j'ai composée quand j'étais dans la douche. J'étais en train de prendre mon bébé. Pendant que moi, je chantais, j'avais mon oncle qui était assis au salon et qui écoutait. Le même oncle qui… Non, non, non. J'ai une grande famille. Donc, il enregistrait. Moi, il ne savait pas. Donc, on finit, je sors de la douche et puis il vient m'asseoir maintenant. « Ah, c'est comment ? » Il dit « Étan, est-ce que tu te rappelles de ce que tu chantais tout à l'heure ? » Il dit « Joe, c'est une inspiration, c'est venu quand ? » Il dit « Non, 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 non. » « Écoute. » Il m'a fait écouter. Donc, j'ai entendu « Ah, ouais, elle est belle. » Il dit « Ouais, viens ensemble, on va voir comment on peut bien agencer ça pour que ça soit qui a eu une petite histoire avec mon cousin. Père, son âme, c'était un vrai petit varabon. Sa maman, chaque fois, elle pleurait et tout. Moi, ça me faisait de la peine. Donc, ça m'a donné une inspiration et tu vois, voilà, une chanson aussi pour ma maman. Chaque chanson a son histoire. On va aller regarder un des clips de Yambogolova et on revient. De retour sur le plateau, une star, une histoire. Alors, ton deuxième album intitulé maintenant « Plus qu'une lumière », c'est-à-dire il y a eu la lumière et « Plus qu'une lumière ». Tu es dit « T'es-à-dire fatigué ». Non. Là, on veut plus de lumière. Plus de lumière. Et cet album, comme son nom l'indique, a été un succès au point où tu as eu un disque d'or avec cet album. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça soit comme ça, le boom comme ça ? Ben, tu sais, quand Dieu a sa main sur toi, tu t'attends à tout. Parce qu'avec Dieu, quand tu lui parles, il répond. Il répond. Donc, du coup, quand on était au studio, j'étais avec mon staff, on est venu écouter l'album et on était là. Et puis, j'ai dit « Écoutez les gars, ça, ça va nous donner un disque d'or ». On dit « Ah ouais, disque d'or ». Et puis bon, on est dans l'éphorie, on est contents et tout. Après, quand le disque d'or est arrivé, il y a eu beaucoup de spéculations. Les gens ont parlé « Non, écoutez, c'est pas un bon disque d'or. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est… » Après, ils ont tous compris que c'était maintenant que la loi avait été votée en Côte d'Ivoire pour dire que maintenant, les artistes ivoiriens, à partir d'un nombre de CD vendus, tu peux avoir un disque d'or. Eh, ma soeur, purée. Il faut voir comment les gens, ils m'ont chargé. on dit « Oh, c'est un vieillot. » Mais après… J'imagine. Non, tranquillement. Ce qui est bien, c'est qu'avec moi, je prends toujours les choses positivement. Tu vois, je ne prends pas tout pour… Tu prends ça à fond, pas à chaud. Doucement, doucement, j'essaie de comprendre les choses. Mais après, il y a beaucoup qui en ont eu maintenant. Donc, ça vous dit que la lumière a éclairé et plus qu'une lumière. Alors, moi, je te dis félicitations. Et on ne dit pas souvent ça à nos artistes, mais on est fiers de vous parce que grâce à vous, on est connus mondialement. Internationalement, on est fiers de ce que vous faites comme travail. Merci à vous. Voilà. Et c'est la reconnaissance d'un travail acharné qui a été le discours. Il y aura plein, plein d'autres distinctions encore à venir. Alors, on va passer à la première rubrique de cette émission. C'est intitulé « L'un ou l'autre, l'un ou l'autre, jingle. » Alors ici, je vais te poser des questions et puis tu fais un choix. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas cet indique peut-être que… Donc, la première question, c'est ma question phare. « Aloko » ou « Frites » ? « Aloko ». Je n'ai pas réfléchi. Non, « Aloko ». « Aloko », ça passait, « Atchiqui », ça passait. Il y a beaucoup de choses. Très beau. Donc, « Aloko ». « Aloko ». Ok. Réseaux sociaux, « TikTok » ou « Facebook » ? J'ai choisi « TikTok ». Pourquoi « TikTok » ? « TikTok » parce que c'est encore plus… On peut bien montrer ça aussi. Maintenant, c'est plus les vidéos, tu vois un peu. Voilà, c'est « TikTok », c'est bon. D'accord. Et « Asseq Mimosa » ou « Afrika » ? « Afrika » mais pas fini. Aïe, comment tu veux juste ? « Bété » ? Il y a des « Bété » ? Non, il n'y a pas « Bété » qui supporte « Asseq ». « Afrika » sport. Pourquoi « Afrika » ? Parce que tu es « Bété » ? Juste pour ça ? Non, pas ça. Mais pourquoi ? Pas ça. Mais tous les Ivoiriens savent qu'Afrika, c'est le club. Ah, t'as aussi. Afrika, c'est le club. On dit quoi ? Bon, il n'y a pas pour eux. Petit déjeuner. Un faux plat, ou omelette, ou saucisson, peu importe, ou ricouché sur ce graine. Comme un vrai Bété. Il savait que tu allais mettre ça. Bon, tu sais que si je me ricouchais sur ce graine, je ne peux plus manger. J'ai du camp 17h. Donc tu peux chanter même jusqu'à... Je me promène sur moi. Moi, je me cherche un faux plat à midi, tiens, vous la mange encore. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, mouvement, musique et tout, rap, il voit ou couper les calés ? Ça va dépendre. Là, c'est parce que les deux genres de musique sont vraiment ensemble. Je pense que c'est le blanc qui est la grosse, la succession de l'eau. Exactement. D'accord. Donc, en ce moment, je peux te dire couper les calés parce que c'est le couper les calés qui a vraiment envoyé ce genre de rap que les gens font. D'accord. D'accord. Donc, zouk ou rumba ? Parce que les deux sont chics, en fait. Les deux sont chics, on dit de choisir. C'est pas quoi choisir. Bon, j'ai un étudier pour la rumba. La rumba. On dit, c'est la musique des riches. On dit, mon gars, tu as tout le lait là. Bon, tu sais, à faire du lait là, c'est une question, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. D'accord. Même le riche, mais souvent, il voit le pauvre et puis il doute. Il dit, c'est le lait. C'est le lait. C'est le lait. Salle de concert et tout, tu préfères une salle du Palais de la Culture ou la salle du Sofitel Hôtel Ivoire ? Voilà, il y a vraiment un petit problème. Parce que le Sofitel Hôtel Ivoire, c'est VIP, c'est vraiment très classe. Tu vois, au Palais de la Culture, c'est grand public, on se met bien. Donc, tu préfères quoi ? Est-ce que tu préfères les shows en VIP, en classe, ou tu préfères les shows chauds ? Si, c'est pour chauds, c'est le Palais de la Culture. Ah, voilà. Pour les plages, Grand Bérébi ou Asini ? Grand Bérébi. D'accord. Et enfin, la dernière question, gourmet ou galère ? Galère. Au moins, voilà quelqu'un qui est enceinte. Gourmet ou galère ? Galère. Galère ? Parce que gourmet peut te faire te prendre. C'est pour ça qu'il a dit gourmet, mais galère pour moi-même. Galère, mieux. Galère. Oui, sérieux. Tu n'as rien. Tu n'as rien, forcément, il y a quelque chose qui a vécu. Et puis tu aimes. Mais, tu aimes là, et puis on te fatigue là. Tu peux devenir fou. Ah, ça, c'est que l'amour, ça, il n'a pas compris. Mon chère, c'est tout pour ma rubrique. Merci. Merci à toi de t'être prêté au jeu. Alors, on va parler de ta discographie. Après, les deux premiers albums dont on parlait tout à l'heure, il y a eu plusieurs feats. En 2019, il y a eu un feat avec DJ Mix. DJ Mix, mon nom. La même année, tu as fait un hommage au Daichi, c'est ça ? Et après, il y a eu Waman, dans la même année aussi. En 2020, il y a eu Pitié, et comme feat, on a eu un feat avec la mère d'Obe Nyaoré. Exact. Lève-toi. Et comment ça s'est passé ? Pourquoi vous puissiez faire le feat ? C'était difficile de la rencontrer ? Non, le feat même, c'est elle qui est rentrée en contact avec mon staff. Moi, j'étais vraiment très étonné parce qu'eux-mêmes, déjà, quand on est en balade, c'est sa chanson, ce sont ses chansons que moi j'écoute. Je suis là, j'ai eu beaucoup de rire, c'est mon artiste. Un soir, on est là, en train de se promener et puis mon manager général me dit, ah, on a rendez-vous à Edobe, elle a m'edobé au studio, elle veut vraiment faire une collaboration. Tu dis quoi ? C'est quand ? C'est demain. Il dit oui, c'est demain. Il dit bon, allons-y en même temps. Mais on est arrivé, on ne peut même pas chanter. Je suis content de voir mon artiste. Comme un enfant qui a eu son produit de cadeau. Il faut laisser, il n'aura pas de musique là. En tout cas, félicitations. En 2020, collectif NGZ Grova. C'est ça que je voulais vraiment comprendre. C'était quoi ? NGZ, c'était Nouvelle Génération Zouglou. D'accord. Nouvelle Génération Zouglou, il n'y avait pas que moi, il y avait VDA, il y avait Révolution, il y avait Les Leaders, il y avait Amaral. Tous les artistes Zouglou. Tous les artistes Zouglou de la nouvelle génération. On avait fait une chanson pour essayer de sensibiliser la population sur le fléau Covid. Ah, d'accord. Et en 2021, tu as fait On est prêt ou bien on est là ? Toujours prêt. On est prêt. Après un feat Atitopata avec Atitopata Dagou. En 2021, Boulou. 2022, Mangia Kwami. Ça, si j'ai prénoncé. Ouais, Mangia Kwame. D'accord. Et le tout dernier album en 2023, la Trinity. Trinity. C'est ça. Donc, en tout cas, félicitations pour cette belle oeuvre musicale. Mais le dernier album Trinity, ça parle de quoi ? Parce que Trinity, c'est Trinité, non ? Ouais. Voilà, donc Trinité, c'est beaucoup plus d'ordre spirituel. On a vu qu'on a commencé par lumière. Puisqu'une lumière. Puisqu'une lumière. Maintenant, c'est Trinity. D'accord. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce qu'on avait vraiment appelé toutes les lumières. Et cette fois-ci, il faut la bénédiction maintenant du Dieu Tout-Puissant pour que les choses puissent bouger. Et dans l'album Trinity, on parle un peu de tout. On parle d'amour, on essaie de donner un peu de conseils, on rend hommage à nos papas, on rend hommage toujours, on fait toujours nos petites prières à Dieu pour vraiment apporter sa grâce. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et cet album-là, petit à petit, est en train de... Il entre dans les esprits. Il entre dans les esprits. Parce que ce qui nous a fatigués, c'est qu'on est sortis en octobre et il y avait la canne en janvier. Donc du coup, ça a mélangé notre communication vu que tout le monde était branché sur la canne et tout. Donc ça a vraiment tout mélangé. Mais là, on est en train de tout reprendre à zéro. On est en train de refaire et le clip et la petite promotion tout doucement pour vraiment positionner l'album. D'accord. Et on te souhaite vraiment plein de succès avec ce nouvel album. te connaissant et connaissant ton talent, c'est sûr que ça est une pure merveille. Alors, de toutes les distinctions que Yabongo a reçues, quelle est celle qui l'a pu toucher ? Je sais que tu as parlé du 10 d'or, mais à part le 10 d'or. Pas le 10 d'or, le 10 d'or est venu après. Moi, la distinction qui m'a le plus touché, c'est en 2014, j'ai été révélation Zouglou. D'accord. Voilà. À quelle occasion ? C'était à une cérémonie de récompense des Zouglous. C'était quoi le nom là déjà ? Attends, laisse-moi me rappeler. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça quand on m'envoyait l'affiche qui m'a dit « Ah ouais, t'es nominé ici. » C'est quoi ça ? Qui me connaît pour aller voter. Et Dieu merci à la cérémonie. Mon nom est sorti. Il a dit « Aïe ». En 2014, ok, donc tout s'est enchaîné. Après, en 2015, j'ai eu le prix du Meur à Tizouglou 2016 et jusqu'au 10 d'or. Donc, on a vraiment enchaîné les prix par la grâce de Dieu. Donc, c'était le début d'une succession de prix. Oui, exact. Et tu mérites tout ça. On va passer à tes sentiments par rapport à quelques personnes que je vais te montrer tout à l'heure. Donc, on regarde la caméra. « Fairez le padré » eux, c'est la famille que Dieu m'a donnée en fait lui par exemple, Nambori DiCaprio c'est un grand frère c'est un père c'est quelqu'un avec qui j'ai commencé quand je rentrais dans la nuit quand je suis venu au boulevard des stars c'est avec lui que j'étais j'ai même vécu chez lui et tout c'est un frère c'est un frère qui me soutient à n'importe quel moment il ne m'a jamais vraiment abandonné quand il y a toujours des petits bobos ce sont les personnes que j'appelle je leur explique et puis tu me donnes des solutions en tout cas, mon vieux sache qu'on est ensemble et c'est pour la vie esprit Bissaf d'accord, la deuxième image Yves Le Béni tout à l'heure on est tenté de parler lui ou moi par rapport au festival qu'on organise à Dalois c'est-à-dire que c'est la même famille que Ferré ce sont mes grands frères ce sont des frères que ma maman ne m'a pas donné c'est des gens qui sont vraiment prêts pour moi sur tous les plans sur tous les plans parce que je peux même rester ici et leur donner des directives à Dalois ils suivent ça à la lettre quand il y a quelque chose qui ne va pas ils m'appellent, ils m'expliquent à mon petit voici comment on s'appelle donc il faut essayer de... tu vois c'est vraiment mes parents donc eux aussi ils ne veulent pas les deux on va quitter on va quitter en tout cas soyez salués depuis votre position on va regarder la dernière image Momo Dinero c'est le premier manager de Yabongo avec lui on a fait beaucoup beaucoup de choses on a traversé beaucoup de difficultés on a en su monter d'autres aussi et puis aujourd'hui par la force des choses il a décidé de rester en Europe nous on continue notre carrière mais on reste toujours en contact c'est un gars bien c'est un gars qui est tranquille c'est un gars avec qui on a vraiment marché dans des briques toi aussi sois salué depuis ta position alors c'est tout pour ces images ici on en fait beaucoup de rubriques donc on passe à notre deuxième rubrique mode et astuce alors moi je vais donner quelques astuces pour les cheveux des femmes aujourd'hui parce qu'on veut tous avoir de beaux cheveux mais on ne sait pas toujours comment les entretenir on pense que c'est forcément cher et tout alors je vous conseille pour avoir de beaux cheveux chère dame d'utiliser du jaune d'oeuf le jaune d'oeuf est un remède de grand-mère qui a fait ses preuves vous fouettez légèrement le jaune d'oeuf dans un bol afin d'obtenir un mélange mousseux et vous appliquez le mélange sur la longueur des cheveux vous rincez la chevelure après 10 minutes de temps de pause et vous l'avez avec votre shampoing comme d'habitude ça donnera de l'éclat à vos cheveux ensuite comme deuxième astuce le beurre de karité le beurre de karité est déjà connu pour avoir plusieurs vêtures on l'utilise un peu dans tout et donc c'est un excellent hydratant pour les cheveux il leur donne de la brillance et de l'éclat il faut aussi laver ses cheveux moins fréquemment parce qu'on pense que faire le shampoing c'est bon mais moins fréquemment on fait les shampoings moins fréquemment les cheveux s'abîmeront aussi il y a l'aloe vera l'aloe vera qui est une plante qui a de nombreux bienfaits dont celui d'hydrater le cheveu en douceur il est possible de l'utiliser en masque sur cheveux humides il peut être appliqué aussi dans la racine et sur toute la longueur jusqu'aux pointes le miel qui est aussi utilisé pour les maux de gorge pour les artistes ils utilisent beaucoup le miel mais on n'est pas voilà on peut l'utiliser aussi pour les cheveux ils soignent les cheveux abîmés et on manque d'hydratation et pour bien l'utiliser mélangez dans un bol deux cuillères à soupe d'huile d'olive avec trois cuillères à café de miel quelques gouttes de jus de citron et vous appliquez ça sur vos cheveux comme un massage il y a aussi l'huile de coco la banane l'avocat et la mayonnaise j'insiste sur la mayonnaise parce que ça peut supprimer plusieurs personnes d'autres vont dire on n'a même pas l'argent pour manger toi tu dis de mettre mayonnaise dans le cheveu non c'est pour les femmes qui veulent avoir de beaux cheveux donc tout est permis alors la mayonnaise c'est un remède aussi de grand-mère par excellence elle répare les cheveux abîmés grâce à sa teneur en huile en oeuf et en vinaigre ce qui donne de la brillance donc pour faire mixer deux zones d'oeufs dans un bol une cuillère à café de vinaigre de cidre 150 ml d'huile de pépins de raisin ça favorise la pousse de cheveux et tout en fouettant jusqu'à l'émulsion puis appliquer ce soin sur les pointes avant de laisser agir 20 à 30 minutes et de procéder aux soins-points habituels j'espère que vous ferez bon usage de toutes ces astuces et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles astuces dans la rubrique mode et astilis alors l'artiste ta femme est-ce qu'elle a de beaux cheveux de longs cheveux est-ce qu'elle utilise les produits pour les cheveux elle a de jolis cheveux quand même donc tu peux lui donner mes astuces elle va y aller elle va y aller ça va lui soit tu n'as rien retenu moi même pas cheveux tout ce qui concerne les cheveux ça ne me concerne pas alors quels sont tes projets à courrier à l'ontem actuellement ben là du coup on est en train de préparer la célébration des 10 ans de lumière ça va se passer le 7 septembre au parc de l'exposition d'Abidjan ah ok ça sera un concert mémorable un concert inoubliable on va installer le Zouglou au parc de l'exposition donc c'est le 7 septembre j'ai pas envie de trop parler de ça parce que je veux que les gens viennent découvrir le nouveau Yabongo parce que les gens me demandent mais il y a longtemps t'as pas vu en spectacle on te voit plus en spectacle et non je me prépare pour vous et je me prépare pour le 7 septembre au parc des expositions donc c'est le projet qui est là en ce moment après ça on a un autre concert prévu à Yopougon pour dire merci à la population de Yopougon on est en train de discuter sur la date pour que tout soit bien ficelé mais ce sur quoi nous sommes c'est le concert du parc des expositions ça sera le feu intrigue ils vont j'ai oublié alors chèque les spectateurs on vous invite au concert de la star Yabogoloba ils disent ça sera quelque chose que vous n'allez jamais oublier jamais non je ne vais pas insister est-ce que vous êtes des enfants ? alors on va passer à la dernière rubrique est-ce que tu as déjà vécu une situation soye ? non non la situation soye il y en a tellement il faut expliquer la plus soye non la plus soye la plus soye il n'y a pas est-ce que tu as mais par contre je vais expliquer une histoire en ce moment on est encore à Dalois à Dalois je travaillais dans un maquillon ça n'existe plus c'est un vrai truc et pendant la foi commerciale à Dalois moi je devenais d'Abidjan donc imagine-toi le gars il vient d'Abidjan il a l'air nouveau et moi tout ça il est déjà full j'arrive à Dalois j'avais un frère avec qui je travaillais il s'appelait il s'appelle Markepola Markepola DJ donc du coup moi j'arrive à peine j'arrive à maintenant je veux je le salue non lui n'était pas encore là moi j'ai mis un beat et je sortia le micro dans la foule donc aussi dans la foule il s'enté tué il est déjà full et lui quand il est arrivé il est allé dans la cabine il a coupé mon micro le beat même là il l'a enlevé il a mis un morceau reggae oh oui il s'est arrêté là ça n'a rien à voir avec la cabine c'est-à-dire qu'il doit marcher il doit traverser tout le maquis pour aller là-bas il s'est arrêté là il y a des beaux micro-partins il a continué ma route j'ai dit j'en ai fini voilà mon cher c'est fini mon cher à pas mal il y a beaucoup d'histoires il y a beaucoup d'histoires bizarres beaucoup d'histoires la dernière fois il est tenté de les prester sur la scène mon pantalon en bas mais de tous les artistes ça vaut potentiellement c'est déchiré ça dépend de ce que tu portes et puis dans quel mouvement tu es tu vois parce qu'il y a des shows là quand tu arrives là le public est tellement en espace que toi même là tu veux tu veux tout de lui tu veux tout de lui on reçoit une star ici avec une voix une voix une des meilleures voix du Zouglou de Côte d'Ivoire on ne peut pas te laisser bâtir comme ça toi même tu sais donc on va passer à la rubrique ce que tu sais faire ce que tu sais faire jingle de Choulou de Côte d'Ivoire Sous-titrage ST' 501 C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure, même canal 209. Sur ce, prenez soin de vous, bye bye.